Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui nous allons parler confinement avec les enfants et surtout des enfants en bas âge. Vous savez que j'ai deux enfants, un fils de 2 ans et demi et une fille de 4 ans et demi et là si je peux faire cette vidéo c'est parce que j'ai réussi à les mettre au lit. Vive la sieste ! Alors je vais vous donner quelques astuces pour vivre ce confinement au mieux, le plus sereinement possible tout en évitant les tensions et en profitant de ceci comme une sorte d'école à la maison, vacances, qui mélangent tout sachant qu'ils font jongler aussi avec le télétravail. Bref, alors tout d'abord il y a des activités, vous savez, je ne sais pas si vous savez, je travaille, je prête mes services dans une école Montessori normalement quand elle est ouverte. Et donc du coup, je me suis pas mal inspirée des activités Montessori mais pas que. Et du coup, il y a beaucoup de savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. Dans le savoir-vivre et le savoir-être, il y a aussi quand même beaucoup de ce qui comporte le soin corporel et le soin de l'environnement. Du coup, je m'en suis inspirée. Ce matin par exemple, on a revu, on a passé une demi-heure dans la salle de bain, on a revu les gestes pour se laver les dents, bien se laver, se peigner, bien s'habiller, etc. C'est toujours utile de revoir un peu sur tous les dents. C'est compliqué les dents, pas que pour nous. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment se laver les dents, je vous la mets là en carte et en bas. Mais voilà, c'est pas mal de revoir un peu tout ce qui est hygiène corporelle. Aussi, nettoyer ménage et rangement. Dès qu'ils ont une activité, j'essaye qu'ils rangent un max ou je range avec eux un max. Et si j'ai du ménage à faire, du coup comme ils sont plus souvent à la maison, forcément les sols, je les nettoie tous les jours. Donc du coup, ils m'aident, ils passent le balai ou je leur donne le petit balai serpillère et ils s'amusent à passer ta serpillère sur un mètre carré et voilà. Ensuite, ils ont forcément une variété de jeux à leur disposition. Ça peut être des jeux de société, ça peut être des jeux pour eux, des Legos, des Duplos, des personnages, des animaux, des livres, ils ont énormément de livres. Voilà, ils ont plein de jeux, donc c'est un peu comme en vacances, ils ont droit aux jeux. Et alors moi, je me suis un peu basée sur les demandes de l'école à la maison. Ce qu'on me demande en général, c'est que l'enfant travaille 2 à 3 heures. Moi, mon petit, il n'est pas à l'école normalement. La grande, elle est en maternelle. Donc ce n'est pas non plus des tâches super, super compliquées. Mais elle m'en a demandé quelques-unes en plus. Et du coup, j'ai préparé des petits bâtonnets de glace, on va dire, avec des tâches, des activités à faire. Parce que comme elle n'est pas habituée au Montessori, où il y a des activités ouvertes et elle prend celle qu'elle veut, elle est la mienne qu'on lui dise ce qu'il faut faire, puisqu'elle est habituée à avoir un plan de travail. sa maîtresse en public est à ses Montessori aussi. Et donc, pour la semaine, ils ont 6 activités à faire et à maîtriser ou en phase d'acquisition pour la semaine. Donc ça peut être écrire un mot, ça peut être lire une histoire ou une comptine à un plus petit, parce qu'ils ont des classes mélangées. Ça peut être faire un coloriage libre, ça peut être ranger telle ou telle partie de la classe, passer le balai, boutonner, faire des lacets, des acquisitions de ce genre-là. Donc du coup, je m'en suis inspirée. Et donc du coup, faire une construction, plier le linge, ça va m'aider. Lire un livre sur la nature, on a des livres à la maison sur des animaux, sur l'aigle royal, sur les fleurs, et sur les continents. Donc du coup, on lit ensemble, ça c'est une activité avec moi. Nettoyer les fenêtres, qu'il faut faire tous les jours, parce qu'ils sont tout le temps là. Anglais et espagnol, parce que moi je donne des cours d'anglais et d'espagnol, normalement, donc on voit des petits mots. Une comptine, donc là, on écoute leur main à CD, ils écoutent des comptines, on peut les chanter ensemble. Ça c'est des activités qu'on peut faire tous ensemble. Écriture libre, donc là je lui donne son petit cahier, un petit cahier, et elle écrit ce qu'elle veut. En général, ça ressemble à l'écriture manuscrite, mais ça ne veut rien dire. Et quand je lui dis, ok, super, écris-moi aussi un mot que je puisse lire. Alors là, du coup, elle écrit en majuscule, papa, ok. Ensuite, un coloriage guidé, ça je vais vous mettre des photos, c'est typiquement, le coloriage, il y a la photo à côté, ou alors elle doit suivre, s'il y a des triangles, c'est du rouge, des ronds, du vert, et elle suit sa coloriage guidé. Boutonner une veste, donc là je vais vous mettre aussi des photos, c'est une de mes vestes à moi, qui a des gros boutons noirs, et donc comme ça, elle apprend à boutonner et déboutonner. Je lui dis, il faut boutonner, mais après, il faut aussi le remettre comme elle était à la base. Lasser des chaussures, donc là j'ai pris mes chaussures, mes couvertes, et elle doit s'entraîner à lasser mes chaussures. Là, elle est clairement dans l'apprentissage, forcément, elle a 80,5. Faire un puzzle, il y a du graphisme, donc là on a un livre qui s'efface, et donc elle refait, elle s'entraîne. J'en ai pris un nouveau, je ne sais pas s'il va arriver, parce qu'elle s'ennuie un peu de celui-là, elle le faisait déjà toute seule, avant de passer dans une période de confinement, donc elle en a un peu marre de celui-là. Apprendre des lettres, donc on a des lettres rugueuses à la maison, et donc c'est pour lui apprendre le son des lettres, et comment ça s'écrit, et pour passer après à la suite, parce qu'elle-même m'a dit « Maman, je veux lire mes livres toutes seules ! » Donc, on va commencer par à se m'assurer qu'elle connaisse bien les sons des lettres, et qu'elle les reconnaisse en cursive, très importante. Et après, on va avoir les associations, donc « vé », « lo », des mots simples, sans phonème compliqué, donc on va déjà commencer là, et on a un tableau noir, un tout petit tableau noir, vous savez, pour les enfants, et donc je commence, il y a aussi, il y en a un, c'est apprendre un mot, je ne sais plus où il est, il a caché ou pas, lire un mot, et en fait, c'est avec moi, je lui écris, de exemple, « lire », donc c'est des mots qu'elle peut lire, avec des phonèmes simples, et on décompose lettre par lettre, enfin son par son, et après on les assemble, faire un gâteau avec moi. Du yoga, alors le yoga, j'ai acheté des cours de, « yoga par Caroline » ou « yogi par Caroline », bon, je vous mets le lien là en dessous, je sais qu'il y a des cours sur YouTube, mais c'est une personne que je soutiens pas mal sur Instagram, elle est très sympa, et elle galère comme moi de vivre de sa passion, et donc je voulais la soutenir, elle est sur Tipeee, vous pouvez acheter un cours pour 5 euros, et c'est des cours de 20 minutes, 25 minutes, 40 minutes, en fonction de celui que vous prenez, moi j'ai pris pour les enfants, donc c'est forcément un peu plus court, et voilà, donc là, qu'elle pioche ce petit bateau, espagnol, on a déjà dit, et un coloriage libre, donc là elle fait ce qu'elle veut, voilà. Pour mon fils, je l'ai organisé un peu plus en mode Montessori, donc il y a des activités libres, il a deux ans et demi, donc il connaît pas encore l'école, et donc du coup il a l'exercice des pinces à linge, des petites pinces à pincer, et à accrocher sur une assiette en carton, et à repincer pour enlever, des pompons à transvaser d'un côté à l'autre, les versements de liquide ou de graines, il le fait souvent déjà à table, il s'amuse à verser, ça, ça va, donc voilà, je vais vous mettre plein de petites photos, sachez aussi que toutes les activités que je propose à mes enfants, il y aura des photos sur Instagram en story, et j'ai fait une story à la une, où je mets toutes les idées, on a fait une compétition des couleurs avec des Legos, donc on a pris tous les Legos qu'on avait, on a fait des tours par couleur, et on a regardé quelles couleurs gagnaient, elle était la plus haute, voilà, on a des capes là, bref, je vous mets quelques photos par ici, mais surtout, allez voir Instagram, suivez-moi sur Instagram, je mets tous les jours des petites idées en story, pour occuper vos enfants, même avec des bricolages, voilà, après on aime bien faire des jeux de société aussi, on fait des Legos, des constructions, ce matin, avec mon fils, je me suis amusée, on a pris la caisse d'animaux, où il a plein d'animaux, et je lui ai demandé de les trier par environnement, donc il a pris les animaux aquatiques, il a mis d'un côté, les dinosaures, les animaux éteints, d'un côté, les animaux de la savane, et les animaux de la ferme, et donc on s'amusait comme ça, ferme slash domestique, parce que bon, les chiens, tu ne sais jamais où le mettre, et puis il te dit, non mais c'est un loup, bref, alors ensuite, c'est tout, on compte, alors je n'ai pas fait l'activité mathématique là-dedans, parce que déjà au quotidien, on aime bien compter, là par exemple, ils se sont amusés avec leur père, à jouer avec un ballon de baudruche, et à calculer le nombre de passes qu'ils font, et essayer de battre ce record, donc comme ça, elle continue à compter, mais au quotidien, elle adore compter, donc voilà, j'espère que je vous ai donné des idées, alors oui, vous allez me dire, et la télé dans tout ça, alors oui, on leur permet, parce qu'il y a un moment où moi je dois travailler, je dois faire mes traductions, et donc on leur met un Disney, s'ils ont bien fait leur activité, ils ont le droit à un Disney avant de manger, donc en général, on le met vers 11h, 11h30, et comme ça, moi ça me permet de faire une petite heure, de power hour, d'heures puissantes au niveau traduction, ou préparation des vidéos, etc., et après on mange, et comme ça, ils ont le temps de redescendre, et après, on joue encore un peu, et puis siesta. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, pour voir ses idées d'activité, et si vous vous ennuyez, n'oubliez pas qu'il y a la vidéo spéciale adulte. Je vous dis à la prochaine, ciao !